Pour Geneviève et pour les autres, je travaille sur un projet pour expliquer votre rôle, Geneviève et les autres, parce que c'est la géométrie très, très variable. Je sais aussi que vos mandats sont variables aussi. Ça n'a pas été exposé de la même façon, c'est pas la même personne qui a le même chapeau, quoi que ce soit. Il y en a qui sont mis directs avec les élèves, il y en a qui ne sont pas du tout qui touchent avec les élèves. On sait que c'est de la prévention et de la promotion. J'ai sensibilisé le ministère à ce qu'on interpelle davantage les directions de centre pour vous faire connaître. Et en même temps, on n'a même pas les mêmes titres partout. Il y en a qui sont des conseillères, il y en a qui sont des APPR, nous, c'est des agents de relations humaines. Dans les différents secteurs, dans les différentes régions, on n'a pas le même libellé. Est-ce que tu es meilleure que moi pour expliquer l'origine du projet? Ça découle de la santé publique? Ça découle au niveau des RGA, ça découle vraiment, c'est une continuité de l'école en santé qui était mise en place au niveau primaire, secondaire. C'est vraiment dans cette continuité-là, puis étant donné les grands besoins au niveau de la santé mentale, puis particulièrement depuis la pandémie, que ça a été mis en place. Mais checker ça, moi je suis certaine qu'il y a plein de monde qui ne connaissent même pas l'école en santé. Moi, les feedbacks que j'ai du primaire secondaire, c'est que les écoles dans lesquelles sont n'ont qu'une idée de ce qui est équipe ou école en santé. Alors, qui connaît à main levée le référent équipe? No one. Qui connaît école en santé? Ah, Charles. Ah, Marjorie. Oui. OK. Puis là, je vais partager mon écran, puis je ne suis vraiment pas la bonne personne, parce que moi, avant votre arrivée, je ne connaissais pas ça. Je ne connaissais pas l'équipe avant d'arriver en santé publique, moi non plus. Ah, écoute. Alors, les écoles primaires et secondaires, depuis plusieurs années, en fait, ils ont l'approche d'écoles en santé, qui sont à développer des clés du développement, puis pour faciliter la persévérance, le décrochage, la santé mentale, plus si c'est, quoi que ce soit. Ça fait que, tu sais, ça, c'est pour prévenir. Là, ça, c'est tout ce qu'ils veulent voir. Il y avait des agents, des CISSS et des CISSS, puis des autres, qui travaillaient déjà avec des écoles primaires et secondaires, et dans le sens, depuis deux ans, je crois. Je pense que c'est quand même avant ça, bien, étant en santé, je pense que c'est depuis 2015. Ah oui, mais tu sais, qui ont inclus la FGA et la FP. Ah, ça, c'est tout récent. C'est tout, tout, tout récent. Fait que c'est peut-être normal que vous n'avez peut-être même pas entendu parler, mais c'est pour ça aussi qu'on veut que vous en entendiez parler, parce que ça s'en vient si ce n'est pas déjà fait dans vos centres. Karine Martin, tu as une question? Comment parlez? Oui, bien, moi, j'ai une question bizarre, là, je suis en train de faire une recherche en même temps. Moi, dans mon ancienne vie, quand j'étais au secteur jeune, là, il y avait un programme qui s'appelait « Jeune en santé », qui était, puis là, je vois des liens avec ce que tu partageais dans ton écran, qui était plus « suis-je une personnalité souris-éléphant », tu sais, ça travaillait plus les relations interpersonnelles, l'estime de soi, les habiletés sociales. Est-ce que c'était dans le cadre de ce programme-là? Tu sais, moi, j'arrive au secteur jeune, puis j'en ai pas pu parler dans le secteur. Je ne sais pas si ça a un lien. Je ne sais pas si c'est bien correct. Moi, je ne pourrais pas dire, là. Écoute, c'est un beau travail pour essayer de, tu sais, puis il y a beaucoup de nouveaux intervenants, tant en éducation qu'en santé, fait qu'on va démêler tout ça, puis quand ça sera fait, je vais vous préparer un beau webinaire. Je pense que ça va être la meilleure chose, mais ce que je veux, la dernière chose que je vais vous partager, je n'ai pas mis les liens dans le clavardage, mais c'est le référent, en fait, équipe. Et ça, c'est, par exemple, les actions intégrées, les compétences à développer, c'est vraiment super bien. Même si vous êtes un intervenant dans un centre FGA-FP ou si vous êtes un intervenant de la direction de la santé publique, bien, il y a plein d'activités qui peuvent être adaptées par rapport à ça. Donc, vraiment, d'aller faire un tour sur ces pages-là, je pense que c'est vraiment fort intéressant. J'ai trouvé ma réponse. Vas-y donc. En fait, c'était la direction de l'adaptation scolaire du ministère d'éducation qui faisait ça, fait qu'il n'y a pas de lien, mais ça s'appelait Jeunes en santé. Ah, bien là, c'est sûr qu'il n'y aura pas personne au niveau de, qui va l'adapter, ça, pour la FGA-FP. Non, 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 de toute façon, tu vois, je vois dans les documents que la dernière mise à jour est en 2000. Je suis vieille de même, moi. Des mille documents dans le clavardage, c'est un moment qui se demande de quoi je parlais, qui n'est pas inventé. Ça ne l'a pas inventé. Bien, écoute, merci vraiment beaucoup. Richard avait mis le lien du document collaboratif dans le clavardage. Donc, j'espère que vous allez pouvoir l'ouvrir. Je vais partager ma page pour qu'on voit tous la même chose. Je répète encore une fois que c'est un document collaboratif qui est ouvert, que vous avez accès en écriture et que les rencontres de la communauté, ce n'est pas une rencontre où on entend Karine Jacques parler, mais c'est vraiment une rencontre où tout le monde peut poser des questions, commentaires ou quelque chose et que bien que les rencontres soient enregistrées, s'il y a un segment qu'on veut soustraire ou quoi que ce soit, vous m'interpellez ou vous interpellez, en fait, le Richard. Les rencontres sont chapitrées, sont enregistrées, chapitrées puis les documents sont tous là. Donc, on peut avoir accès à la bibliothèque des ressources qui sont tous les documents qu'on présente. Puis, on demande toujours à voir le tableau des présences. Puis, c'est super important parce que quand il y a un webinaire ou quoi que ce soit, bien, on peut aller vous interpeller puis vous envoyer un courriel directement. Ce qu'on veut, c'est que ce soit des communautés de partage. Alors, moi, tu es brillé, on est à quelques semaines de la relâche. Il y en a que c'est dans deux semaines puis il y en a que c'est dans trois semaines. Donc, j'espère que vous êtes tous en forme et surtout que vous allez prendre quelques jours, même s'il y en a qui sont professionnels, techniciens ou quoi que ce soit, là, on n'a peut-être pas la semaine de relâche comme les enseignants, mais on mérite tout de même des journées de congés, là, prochainement. Donc, j'espère que vous allez tous en prendre. Comment ça se passe? Puis, je voulais vous regarder un petit peu faire un retour sur les journées nationales. Est-ce qu'il y en a qui ont été parmi nous dans les journées nationales des 2 et 3 février dernier? Marie-Josée, tu n'étais pas là. Marie-Pierre, est-ce que tu es venue? Non. C'est vraiment. Moi, c'était les детей et les conseillers d'orientation qui ont été dénus pour ça. Donc, ce n'est pas un perche de pub掛 megap 그거. Ils sont finis. Donc, c'est ça. Moi, ce que ma collègue, Coopédagog, ici, Il avait leur nom qui avait fait la demande, puis, finalement, il y avait tout. Au départ, tu avais une direction aussi. Donc, il y a une Noveuros info, mais finalement, nous sommes en remis pour le moment. Puis, on avait pas été devus, mon âge étonnial. C'est très dommage parce que c'est un événement qui ne reviendra pas chaque année. C'est un événement aussi qui était gratuit. Écoute, il essaie, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend toujours des sous, des sommes ou de la volonté, mais c'est important comme réseau de l'amener comme pointe et comme gestionnaire de l'amener ici pour mousser parce que c'était fort pertinent. C'est les commentaires que j'ai eus. Tout le monde était ressortant qu'il y avait des ateliers quand même des gens ont dit « Pour les voir faire la PLGE, c'était tellement intéressant, il y avait tellement de stock là-dedans qu'ils venaient retourner à ces ateliers-là. Mais c'est sûr, nous, on va peut-être avoir la chance à la PLGE d'assister à quelque chose là-dessus. Mais tous les ateliers qui ont été présentés, je pense que mes collègues se font promener dans les ateliers qui n'avaient que de bons voies. Écoute, je peux te le confirmer, effectivement, pour avoir été sur place. Ça a super bien été. Nancy, je sais que tu étais là en tant que participante. Est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que quoi que ce soit? En fait, c'est extraordinaire. C'est mon plus gros commentaire. Mais non, c'était vraiment bien par rapport, moi, je suis allée surtout au niveau des fonctions exécutives et tout, par rapport à mon travail de conseillère pédagogique. Puis c'était vraiment des superbeurs de belles formations. Puis ce qui était le fun dans ces rencontres-là, c'était beaucoup en lien avec le partage qu'il y a eu. Les gens qui sont venus ont été super généreux, ceux qui ont animé, de remettre de la documentation, remettre des outils. Ça fait que ça, on est reparti de là avec justement des outils que je vais pouvoir utiliser dans mon travail de tous les jours. Ça fait que c'est vraiment bien. C'est vraiment super. Écoute, on espère que ça a été un beau moment d'échange. Et je sais que là, on est à recueillir les ateliers pour ceux et celles qui ont présenté des ateliers et qui ont voulu partager le fruit de leur travail, dans le fond, et le rendre public. Donc, ils y'ont jusqu'à vendredi, demain, pour le rendre. Et il y aura, en fait, dans l'onglet formation, un nouvel onglet qui va s'appeler Journée nationale 2023, où on saura déposer les ateliers des gens qui ont bien voulu travailler ça. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, sur le site des services éducatifs complémentaires et sur le site des SARCA dans Rendez-vous SARCA. Donc, dans les prochaines semaines, ça sera fait. Alors, si je reçois l'ordre du jour, bien, j'ai invité Nancy, Nancy qui était là, avec qui je travaille positifiquement sur quelques dossiers. Mais au niveau des suivis des élèves, on est souvent interpellé à savoir les notes, comment on peut inciter, accompagner des enseignants à mettre des notes dans le dossier pour soit référer un élève ou pour avoir un suivi de ce qui se fait aussi, là, en classe et ou en rencontre avec un intervenant. Puis, Nancy, toi, t'as accompagné tes gang, parce que t'en as pas mal, là, de programmes avec la méthode DIR. Fait que je te laisserai la parole. Merci, Karine. Oui, je vois. Il y avait Geneviève qui a levé la main. Je ne sais pas si elle voulait faire une intervention avant que je commence. En fait, je voulais juste dire que j'ai mis dans le chat, là, le cadre de référence du projet Promotion Prévention santé mentale positive en contexte scolaire qui est sorti depuis quelques semaines. Fait que c'est notre cadre de référence. Je pense que, Karine, ça va être possiblement bien. Amen! Je ne sais pas si tu l'avais déjà, mais c'est notre beau cadre de référence qui est sorti tout récemment. Donc, ça va aussi vous donner une meilleure idée. Écoute... De ce qu'on est censé faire, là, dans notre travail. Je viens de trouver ma lecture de chevet. Moi qui n'avais rien à dire, à lire. Non, ce n'est pas vrai. Merci énormément, Geneviève. C'est super apprécié. Puis merci, Nancy, d'avoir levé la main. J'avais géré le chat et tout. Des fois, j'en manque des bouts. Alors, Nancy, c'est à toi. Donc, bien, salut tout le monde. En fait, oui, Karine a me demandé d'être présente aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la méthode qu'on est parrain de mettre en place dans nos centres, au niveau de Marguerite Bourgeois. L'idée est partie du fait que nos enseignants, TES, TTS, on avait peu de notes dans TOSCA. Je ne sais pas si tout le monde utilise TOSCA pour faire le suivi des élèves, je vois des oui. Donc, on avait peu de notes dans TOSCA qui nous permettaient de comprendre un petit peu c'était quoi les difficultés de nos élèves. Fait que nos enseignants venaient nous voir ou les TES, TTS venaient nous voir pour nous dire « Hey, je pense que cet élève-là aurait besoin, par exemple, d'une rencontre ou aurait besoin d'un suivi plus serré ou d'une mesure d'adaptation. » Et quand j'allais voir dans le dossier, bien, je me rendais compte qu'on n'avait pas de notes. Fait que c'était quoi la difficulté? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été essayé? Je ne sais pas. Donc, c'est à partir de là que j'ai épuisé un petit peu dans mon background d'infirmière. J'étais allée chercher la méthode DIR qu'on appelle, qu'on utilise dans le secteur de la santé pour chez les infirmières, surtout les infirmières auxiliaires qui l'utilisent. Infirmière, on utilise le DIE, mais bon, ça revient sensiblement à la même chose. Je vous fais ça court. Le DIR, Données, Interventions, Résultats. Donc, c'est un petit peu la structure que les enseignants leur demandent de suivre avec cette méthode-là. Je vais faire un partage à mon écran. Au niveau de la méthode DIR, c'est ça. C'est vraiment dans le cadre des enseignants. Une des choses qu'ils nous disaient souvent, c'est oui, mais je ne te fais pas de notes parce que je ne sais pas quoi t'écrire. Qu'est-ce que tu veux dans ta note? Qu'est-ce que tu veux que j'observe? Qu'est-ce que tu veux que j'observe? C'est à partir de là que je leur ai fait cette méthode-là. En fait, si je descends, vous allez voir ici, je leur ai mis un petit peu. Ça, c'est le document que je leur remets quand je fais la formation, surtout des nouveaux enseignants en ce moment dans l'insertion professionnelle. Puis, on l'utilise aussi dans une autre formation que je fais à l'ensemble des enseignants de tous nos centres de formation. Et les directions aussi, en fait, je parle des intervenants, mais les directions ont eu l'information aussi à ce niveau-là. De plus en plus, il y en a qui s'en inspirent. Donc, je suis descendue trop bas dans des minutes, excusez-moi. Donc, première chose que ça nous dit, en fait, c'est un petit peu d'expliquer c'est quoi la qualité d'un mémo Tosca. Donc, ce qu'on va privilégier, c'est vraiment des faits qui sont basés sur des données objectives. On veut quelque chose des données qui sont pertinentes, qui sont précises, qui sont concises. On ne veut pas un roman nécessairement parce qu'ils n'ont pas le temps puis c'est trop long, les enseignants ne le feront pas. Ça fait qu'on veut vraiment que ce soit le plus concis possible. Puis, ce qu'on veut éviter, c'est des jugements, des critiques, tout ce qui est interprétation. Ça fait qu'on leur dit de faire attention. On en a vu, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, mais en tout cas, moi, j'en ai vu pour avoir observé des mémos des enseignants chez nous. Tu sais, le jugement, c'est un paresseur, c'est un élève qui a des symptômes de tel type de personne. Tu sais, on en a vu de tous les sortes. Je ne vous les sortirai pas ici, mais je m'agire, vous pouvez vous savoir un petit peu quel type de commentaire qu'on pourrait avoir. On essaie d'éliminer ça le plus possible. Puis, ce qu'on rappelle à nos enseignants puis aux intervenants, bien, c'est n'oubliez pas que l'élève peut voir la note. Tu sais, il peut nous demander d'avoir accès à son dossier puis il peut voir la note. Ce que vous mettez dedans, il faut vraiment que ce soit pertinent puis que ce soit vraiment des faits. Par la suite, donc, ce que je vous ai mis dans le document aussi, c'est tout ce que ça veut dire chaque section. Le DIR, on l'a dit tantôt, données, interventions, résultats. Bien, dans les données, je suis venue un petit peu travailler avec les enseignants puis les intervenants pour dire, bien, c'est quoi vos observations? Toujours la donnée objective pour commencer, qu'est-ce que tu observes chez ton élève comme difficulté? C'est quoi les... Ça peut être à travers les travaux, ça peut être à travers les réponses qu'il vous donne, ça peut être au niveau du comportement, du savoir-être, au niveau de ses actions. Il peut y avoir plusieurs éléments qui peuvent être mentionnés dans le mémo. Puis, je les dirige un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez le document intervenant pour réussir, pour venir chercher vraiment les manifestations observables. Si jamais vous ne le connaissez pas, Karine peut très bien vous référer, ce document-là, elle le connaît très bien. Donc, c'est un document où ça nous permet un petit peu de savoir qu'est-ce que je regarde chez mon élève? C'est quoi les manifestations que je peux avoir dans ma classe? Puis, ça vient vraiment les catégoriser en lien, par exemple, avec l'attention, avec le... Là, ils ne me viennent comme pas, mais tout ce qui est attention. L'impulsivité, ça fait ses... Intervenants pour réussir, c'est vraiment par une approche non catégorielle puis de besoins puis de manifestations, ce qu'on voit dans notre classe. Vous l'avez probablement vu, c'est depuis 2017 qui roule, mais dans le point de former, toi, tes enseignants, ta compagne, tes enseignants à regarder les manifestations puis autres que le diagnostic dans le fond. Exactement, c'est ça. On ne veut pas qu'ils s'en aillent dans le diagnostic. On veut vraiment qu'ils restent avec les manifestations. Qu'est-ce que tu observes? De quelle façon que ça se traduit dans ta classe ou dans ton local quand l'enseignant ou l'intervenant ou si le TS, TTS peut aller faire aussi des observations en classe pour aider les enseignants. Ensuite, au niveau des données subjectives maintenant, ça se peut qu'on y a aussi avec ce que l'élève me dit de sa situation, qu'est-ce qu'il observe comme difficulté de son côté. donc, on va venir appuyer ces dires par des données objectives. Si mon élève, par exemple, me disait « moi, j'ai de la difficulté à me concentrer », dans mon mémo, ce que je vais demander aux enseignants ou aux intervenants de venir me dire « écris-le que l'élève dit qu'il y a de la difficulté à se concentrer, mais toi, viens le valider avec tes observations à toi. » Peut-être que tu vas pouvoir dire « effectivement, l'élève me dit qu'il est souvent déconcentré et dans ta note, l'intervenant va aussi rajouter comme quoi que l'élève a tendance à regarder par la fenêtre, a tendance à faire autre chose que ce qu'il lui a demandé. Si tu lui poses une question, il n'était pas nécessairement en mesure de répondre parce qu'il était en train de mettre sur son cellulaire. C'est un autre point. Ça, c'est pour les données. Au niveau des interventions, on vient encore avec l'intervenant pour réussir parce que dans le document, la façon dont c'est fait, c'est que d'un côté, on a les stratégies et les manifestations observables et de l'autre côté, on a vraiment les stratégies, donc les interventions qu'on peut faire avec notre élève. Donc, tout ce qui est fait avec l'élève, l'enseignant ou l'intervenant va venir le mettre dans le mémo au niveau de l'intervention. Donc, tout ce qui est flexibilité, tout ce qui est stratégie d'enseignement qui a été utilisée, stratégie d'apprentissage qui a été enseignée à l'élève, est-ce qu'il l'utilise, est-ce qu'il ne l'utilise pas. Donc, tu sais, on va vraiment venir l'insérer. Les personnes avisées, donc, si j'allais chercher des personnes ressources aussi, tout ce qui est direction, CPAS, CPTES, TTS, bien, je vais pouvoir l'indiquer dans mon mémo pour dire, bien, je suis allé chercher de l'aide extérieure également. Et finalement, tout ce qui est résultats, donc les résultats, ce qu'on veut, c'est savoir est-ce que ça a fonctionné ce que tu as mis en place, est-ce que ça a permis d'améliorer les résultats, est-ce que ça nous a permis d'atteindre l'objectif, est-ce que l'élève est mieux organisé, tu sais, si mettons, c'est une problématique d'organisation, est-ce qu'il applique la stratégie ou il ne l'applique pas? Tout ce qui n'a pas fonctionné puis pourquoi? Donc, la stratégie, peut-être qu'elle était trop complexe selon l'élève, est-ce que l'élève, il n'a peut-être pas adhéré à cette stratégie-là parce que ça ne fonctionne pas avec sa façon de travailler, par exemple? L'outil n'était pas disponible, j'avais proposé quelque chose, mais finalement, ce n'était pas disponible. La stratégie n'est pas réaliste, tu sais, des fois, on met la barre un petit peu trop haute, allons-y étape par étape, une marche à la fois où ce n'était pas applicable parce que c'était en laboratoire, ça fait que finalement, je n'ai pas pu essayer ma stratégie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va aller chercher. Souvent, cette partie-là, je ne la retrouve pas. Tu sais, là, je travaille encore avec mes enseignants. La partie résultat est souvent oubliée, donc c'est vraiment, je continue à faire vraiment un suivi à ce niveau-là pour être sûr qu'on puisse avoir. Je leur explique la pertinence pour assurer justement le suivi puis s'assurer que tous les enseignants sont au courant de l'intervention que tu as fait puis si ça a fonctionné, ils vont pouvoir l'appliquer. Si ça n'a pas fonctionné, il va peut-être proposer une autre stratégie. Puis la même chose pour les intervenants psychosociaux qu'on a dans le centre. Au niveau du plan de suivi, une fois que j'ai dit si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné, c'est quoi la suite avec notre élève? Est-ce qu'on poursuit la même stratégie? Est-ce qu'on va avec un nouvel objectif? Est-ce qu'on fait des propositions de stratégies alternatives pour mon élève? Modification du moyen, implication des ressources. Ça, on va vraiment aller voir c'est quoi la prochaine étape avec cet élève-là. Puis ensuite, à chaque fois, on revient en DIR, à chaque fois qu'on va revenir avec, si mettons, on fait une modification au niveau de l'objectif, la prochaine mémo sera encore un DIR pour aller voir est-ce que ça a fonctionné et si on a atteint nos objectifs. C'est un petit peu ce qui a été présenté aux enseignants puis aux intervenants psychosociaux, comme je vous disais, les directions, la même chose, ça leur a tout été présenté. On est encore en formation dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis ce qu'on va faire aussi, ce que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment des ateliers pour faire de la pratique. Fait que mise en situation, peu importe, on remet une petite mise en situation, on demande aux enseignants ou aux intervenants de faire leur mémo-toscop à partir de cette mise en situation-là, puis après, moi, je reviens avec eux autres en une petite rétroaction pour m'assurer que ça a bien été compris. Fait que c'est un petit peu de la façon qu'on fonctionne. Voilà. Puis c'est bien parce qu'il y en a qui le connaissent aussi, ceux qui sont ici du domaine de la santé, ça doit leur parler aussi, cette méthode-là. Ça vient comme clarifier un peu chacune des étapes. Je ne sais pas comment ça se passe, le suivi, les références ou du moins, dans votre milieu, est-ce que moi, en fait, c'est sûr qu'on m'interpelle quand ça ne va pas bien. Fait que c'est bien rare que quelqu'un me dise que ça va super bien dans mon centre. Je fais plein d'activités de prévention, de promotion. Je ne perds pas d'élèves. Ils ne sont pas absents. Fait que, mais tu sais, vous autres comme intervenants, est-ce que vous trouvez que les notes de suivi, le suivi des élèves, ça fait bien? Quelle est votre réalité? Je ne suis vraiment étonnée. Personne ne dit « Hey, chez nous, ça va super bien. On a trop d'informations. » Bien, moi, je peux te dire que des fois, pour avoir vu beaucoup de notes dans ma vie, des fois, j'ai trop d'informations. Je n'ai pas de l'information qui est nécessaire à avoir et qui pourrait porter préjudice souvent, moi, à des élèves. puis effectivement, comme Nancy a dit, de prendre conscience que Tosca, c'est du domaine public et qu'un élève peut demander ses notes Tosca de son dossier, je ne suis pas sûre que tout le monde serait à l'aise à les présenter. Marc-Pierre? Bien, nous, c'est comme une explosion d'informations. Il y en a sur Tosca, Assa, c'est parti, qui débarque dans le bureau. Fait que, quand même, l'information, c'est à un moment donné, bien, tu l'as tout vu, bien, je l'ai tout vu, tu m'as écrit où. Tu sais, des fois, on ne sait plus, on va aller se tourner pour faire l'information et vous dire un peu partout, il n'y a plus de conseils ou le fait, il y a plus, à un moment donné, un peu, la place que les gens ventilaient, là, il y avait vraiment des jugements, bien, franchement, on s'est avoué longtemps, tu sais, c'est plus des jours dans la rue, je ne sais pas, ouf. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup d'intervention de notre direction par rapport à ça. À un moment donné, une personne écrivait bien, le sort de lit, à chaque fois, on dirait. Moi, c'est la première fois que je vois ce document-là, fait que je me dis, c'est intéressant, quelque chose de beau à partager avec mon équipe. Puis, c'est pour les propres, mais entre les professionnels, aussi, c'est difficile, parce que, moi, j'ai des collègues professionnels qui veulent bien être difficile à cause de la confidentialité, de leur ordre, qui me disent, « Je peux bien le mettre, OK, mais on va le savoir comment. » fait que, à un moment donné, c'était comme, « Bien oui, au moins, tu as le droit de marquer ça, marquer en suivi. » Fait que, il y a toujours, j'ai des collègues, moi, qui marquerais du tout, dans lesquels marquerais du tout, dans lesquels marquerais du tout. Puis, j'ai compris que chacun a sa façon de marquer. Il me dit, « Moi, je marquerais au moins, bon, en suivi. » Si vous avez des informations, bien là, vous venez de me voir. Il y a des choses que je vous partageais comme plus personnellement. Je suis vraiment en tant qu'informations que je pense, mais effectivement, c'est comme le vrai sens de ce temps. C'est super intéressant. effectivement, j'ai interpellé le ministère et Marc, qui est mon acolyte au niveau des responsables SARCA que font une partie les conseillers d'orientation bien souvent avec le partage d'informations. Qu'est-ce qui relève de la confidentialité puis de l'heure puis des pratiques, voyons, comment on appelle ça, Marc? Voyons, les actes réservés. Puis, mais tu sais, de savoir c'est quoi. Puis là, c'est juste que je le cherche en même temps que je parle, mais c'est inscrit dans les lignes directrices qu'on doit partager de l'information lorsqu'on interagit directement avec un élève. Donc, tout professionnel, ne serait-ce que de dire qui l'est suivi avec cet intervenant-là sans entrer dans les détails, sans dire quelles sont les choses, bien, ça fait, en fait, une sécurité. Puis ça, ça a été clarifié dans les lignes directrices actuelles parce que sachez qu'ils sont, c'est qu'il y a une révision, une réédition aussi du cadre de référence des lignes directrices qui sera fait, bien, je dis prochainement, mais je n'ai pas de date prochainement. Fait que les fonctions, les responsabilités, donc la même et les professionnels, c'est quelque chose qu'on est appelé à se pencher parce qu'il y a de plus en plus de professionnels avec des ordres professionnels. Donc, qu'est-ce qu'on partage, quoi que ce soit, mais il faut savoir qu'on intervient avec un élève directement. Donc, intéressant, Marc-Pierre, ton point de vue aussi par rapport à la plateforme en quelle qui est utilisée. Donc, Marc-Pierre, est-ce que présentement, les gens se tournent encore vers Tosca? Oui, c'est toujours Tosca et c'est pour les faire. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres réalités? Même si. Bien, si je peux me permettre juste de dire que de notre côté aussi, on a eu cette discussion-là avec les TES, TTS concernant ce qu'ils pouvaient mettre dans un dossier ou non. Puis, on en est arrivé à se dire, bien, qu'est-ce que l'enseignant ou les autres intervenants ou tous les acteurs, en fait, qui travaillent au niveau autour de l'élève, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Je n'ai pas besoin de savoir que mon élève vit des difficultés. Quelles sont les difficultés qu'il vit à la maison, par exemple? C'est de l'ordre du confidentiel. Mais par contre, j'ai besoin de savoir qu'il vit des difficultés. Nous autres, ce qu'on s'était dit, c'est écrivez avec l'élève des difficultés, mais ne venez pas détailler cette problématique-là. Toi, tu l'as dans ton dossier, c'est correct dans tes notes personnelles, mais ça ne va pas à ce niveau-là. Mais je leur demande quand même de faire une note, une mini-note, puis dire, t'as-tu des interventions qui pourraient venir aider les enseignants ou les autres intervenants? L'élève, par exemple, vit de l'anxiété. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention pour venir l'aider? Viens donner des pistes de solutions. Viens donner des recommandations aux enseignants pour qu'ils soient en mesure le plus possible d'aider cet élève-là. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'a pris, mais d'éviter tout ce qui est confinantiel, je ne veux pas l'avoir là. On a eu des interventions dernièrement justement parce qu'on a beaucoup de nouveaux personnels aussi, beaucoup de nouveaux TES, TTS. On se retrouvait des fois avec des choses. Quand il commence, je leur dis tout le temps « mettez-moi en CC ». Un moment donné, je me retrouve avec 100 mémos en pas grand temps, mais surtout les premières semaines, « mettez-moi en CC dans votre mémo. » Comme ça, je suis capable d'aller lire et je fais une rétroaction avec le TES, TTS. À ce moment-là, on va venir épurer. Ça m'arrive souvent d'épurer ou dire « non, celle-là, viens me donner un petit peu plus d'informations. Il manque un petit peu au niveau de ton intervention de ce que tu veux vraiment parce que ce n'est pas clair. Viens clarifier finalement. » C'est vraiment comme ça qu'on le travaille. Je trouve ça bien que tu ailles un œil professionnel pour soutenir les intervenants et que je trouve ça fort apprécié parce que des fois, on se retrouve tout seul à arriver. C'est ça. C'est fort pertinent. Merci Nancy de la méthode dire et les exemples aussi de comment ça se vit dans votre centre. Dans vos centres parce que tu as un service, tu as combien de centres t'as fait, toi? J'ai 6 centres sur à peu près 10 bâtiments, si je ne me trompe pas, 10 établissements. Oui. D'avoir une uniformité aussi, c'est quand on est aussi à l'éducation des adultes et qu'il y a tous les services d'enseignement. On le sait que notre élève présentement, il est en IS, mais il va aller faire un tour en ISP. Peut-être qu'il va aller en ISP. Il va retourner en IS, il va aller à FBC ou quoi que ce soit. D'avoir une uniformité dans où est-ce que je consigne les informations, quand je les consigne, quand je lève mon drapeau rouge et qu'est-ce que je mets qui ne portera pas préjudice aussi à mon élève. Je pense que ça, c'est d'autant plus pertinent. Merci. Mais je vais passer avec les autres points. Je vais repartager l'écran. Je ne sais pas si vous avez vu passer, le 26 mars dernier, il y a eu une rencontre avec une, dans le fond, quelqu'un au ministère. Ils sont formés un comité pour un peu regarder comment on pourrait améliorer les transitions scolaires. Donc, de la FGJ à la FGA, de la FGJ à l'AFP, et aussi les transitions à l'interne. Donc, quand un élève aussi quitte, par exemple, la francisation puis arrive en FBC, des fois, nos transitions à l'interne ont vraiment même besoin d'être bonifiés. J'ose dire bonifiés. Alors, il y a eu une première rencontre le 26 mars et il y aura en fait une deuxième rencontre. C'est pour recueillir vos besoins. Qu'est-ce qui devrait être fait? Qui devrait faire quoi? Quand est-ce qu'on fait? Puis aussi, dans le fond, cette première rencontre-là le 26 janvier, c'était hyper pertinent parce qu'il y avait plein, au fil des questions, il y avait plein d'initiatives aussi du réseau qui se fait à gauche et à droite. Fait que je pense que c'est en début de processus. Bien, écoute, le comité qui travaille sur le comité transition est intéressé à avoir un peu le pouls du réseau. Fait que c'est pourquoi le 30 mars, on va refaire une rencontre de 15 à 16 heures. Donc, vous êtes invité à le partager aussi à vos intervenants dans vos centres pour regarder s'il y en a qui sont interpellés par les tensions. Ce n'est pas une journée où on va faire les meilleures pratiques gagnantes. C'est vraiment pour essayer de regarder quelles sont les préoccupations, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier de dire dans ce cadre-là, ce guide-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être du moins. Et si vous ne pouvez pas être là, il y a le questionnaire pour y répondre. Donc, vous pouvez le partager aussi à vos collègues pour ce sujet-là. Sinon, on se donne rendez-vous le 30 mars à 15 heures pour savoir les besoins. Causerie virtuelle. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont participé aux causeries virtuelles qui ont débuté à l'automne et que malheureusement, on a dû arrêter, mais qui seront repoussées. L'idée, c'est de comprendre un peu quel est le travail, par exemple, d'un agent de réadaptation, d'un agent de service social à la FGA et à la FP. Ce n'est pas pour dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. On n'est pas gestionnaire et ce n'est pas quelque chose, mais c'est un peu de répertorier un peu qu'est-ce que ça peut faire en fait une TES, sur quoi ça peut répondre au niveau des services complémentaires et des SARCAS. Donc, il y en a qui ont eu lieu. Donc, c'est pourquoi ils ne sont pas tous là. Si votre record d'empreuve n'est pas là, c'est qu'il a déjà été fait au courant de l'année, au courant de l'automne. Mais ceux et celles qui sont là, donc, il y a les prochaines à venir, donc du mois de mai au mois de juin. On vous demande de vous inscrire parce qu'on vous envoie un courriel de rappel qui vous dit c'est quand, ça va se passer de quelle heure à quelle heure. Et moi, je vous le dis, ça se passe dans la communauté des après-cours. Donc, c'est sur le groupe Thon Rouge dans les après-cours qu'on fait ça. Ce sont des rencontres qui sont non enregistrées et sur lesquelles c'est hyper intéressant de réfléchir ensemble à comment on peut mieux faire comprendre aussi les rôles, l'expertise des gens aussi parce que c'est appelé à grandir. s'il y en a qui sont en FGA, FP depuis des années, il n'y avait pas d'intervenants avant. Donc, le prof, c'était un peu un couteau suisse. Je l'appelais mon couteau suisse parce qu'il jouait le rôle d'intervenant. Il y avait un CEO ou quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pas de CP. Qu'est-ce que ça fait un CP? De regarder un peu qu'est-ce que ça fait un CP, qu'est-ce que ça fait une psychodicatrice, qu'est-ce que ça fait une technicienne, je pense que c'est quand même super intéressant et c'est grandement demandé un peu au travers de certaines de mes rencontres. Donc, c'est un super beau chantier lequel je suis contente directe du travail. Vos formations, votre développement professionnel, je suis curieuse de savoir où est-ce que vous le prenez, quels sont les congrès, les colloques, les pages même que vous suivez pour que dans votre travail, elles vous sont utiles. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent les partager. Moi, j'ai mis ceux et celles qui sont pertinents du moins pour nous, mais il y en a vraiment, vraiment plein. Mais prochainement, il y a le congrès des instituts des troubles d'apprentissage. avec lequel, il y a 12 ateliers concernant la FGA et la FP. Donc, je pense que c'est leur 48e ou 49e congrès. Puis avant, c'était très, très jeune. Puis là, ils ne sont pas en train d'ouvrir pour les adultes. C'est très pertinent à avoir. Il y a la FGA, donc c'est sur les intervenants à la formation générale des adultes. C'est à Chikotimi cette année. Et il y a les conférences connexion. Alors, ça fait plus de 15 ans qu'ils font ça. C'est sur la santé mentale des jeunes. Ils offrent plusieurs formations en ligne par année. Est-ce qu'il y en a d'autres ou d'autres organismes que vous suivez qui seraient pertinents peut-être à partager avec cette belle communauté? Bien, moi, je pourrais en fait proposer, il y a le centre RBC d'expertise en santé mentale qui est en train de développer tout le plan FGA, FP en ce moment. Donc, il y a de plus en plus d'ateliers à offrir sur le personnel scolaire. Puis il y a des ateliers aussi pour les élèves qui s'en viennent au niveau de l'anxiété, du stress, du bien-être. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour tous. C'est en plein, plein développement ce beau site-là. Et c'est vraiment super bien puis c'est à la suite de partenariats qu'on a créés avec le centre RBC qui sont allés chercher du financement pour adapter le matériel hors-piste qui est pour la prévention des troubles anxieux pour notre clientèle en FGA, FP. Donc c'est du matériel quasiment le clin en main que l'on offre. Et la semaine passée, Geneviève, on avait une rencontre de suivi avec eux. Ça fait qu'ils nous font une avancée des travaux. Mais assurément, quand ça sera fini, on va faire quelque chose de plus officiel. Mais tant pour vous qui sont des intervenants de la santé que les intervenants dans les centres, c'est hyper pertinent ce matériel-là. Et aller visiter le centre RBC, pas juste le programme hors-piste parce qu'il y a vraiment plein de ressources. Il y avait Marc-Pierre, tantôt, qui avait la main de l'île. Oui, en fait, c'était juste pour dire, il y avait prochainement le mois de mai qu'il y a un congrès de QVC. Tout ce qui est comportemental, affectif, social, psychique, néolive, je pense que c'est le mois de 23 ans et les trois autres qui ont la possibilité de le faire aussi en vestuiel ou en présentiel. Donc, il y a des deux formules. C'est quand même intéressant parce que la QVG1 est pas tellement loin. Donc, des fois, tu sais, c'est lourd, c'est lourd, ça peut être tout en fin de l'année. Merci vraiment parce qu'effectivement, je regardais les anciennes programmations et c'était extrêmement pertinent. Vraiment. Les fois que j'ai l'occasion de participer, c'est vraiment génial. C'est le temps de l'économie dans l'analyse. Excellent. Super. Merci. On met ça dans notre carnet d'adresse. C'est sûr, moi, avec Cosmos et YouTube, je suis arrivée à la rencontre avec un élève et je n'ai pas manqué du goût. Je n'entendais pas l'ensemble du goût. Dans le fond, on n'est beaucoup avec les tables en tête. Si on trouvait nos élèves cette année, il manquait de goût, de rêve. On dirait qu'il est un peu vite. C'est difficile des amours des ateliers. Il y a en tête pour un projet de vie. Comment aller les progrès et les systèmes d'habitude de vie. Il y a un peu les cibles pour les prochaines années avec Cosmos dans notre région. Chaque intervenant a la terminée. Les CO vont plus aller là-dessus. J'ai demandé pour aller sur les scènes d'habitude de vie. On sépare un peu ça pour santé mentale plus intéressante. C'est comme ça qui s'appelle chez nous. On suit beaucoup de ça. Grâce à eux, les conférences de connexion sont en tête gratuitement avec le budget. C'est vraiment dégant. Dans le fond, tu es dans la région de Camouraska-Rivière-du-Loup. Je voyais que Cosmos était dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un Cosmos différent. Pour l'avocateur qui s'appelle je suis avec eux pour regarder sur un autre. C'est pour ça qu'on se partage un peu les tâches parce qu'il y a beaucoup de rencontres et on se fait de regarder selon nos mandats ce qu'on veut sur quoi c'est une la cité. C'est hyper pertinent. Je suis interpellée avec tout ce qui est l'image de soi. j'ai tellement pas les bons mots c'est l'image de soi la relation avec son corps la relation avec la mouture la relation on ne rentre pas nécessairement dans les troubles alimentaires mais beaucoup l'image corporelle est-ce que c'est des sujets qui vous sont demandés par les élèves qui vous sont rapportés est-ce que vous êtes bien formés par rapport à ça est-ce que vous appréciez moi je suis toujours en tête de savoir quels sont vos besoins ça me permet d'avoir d'aller chercher les bonnes ressources d'organiser des formations pour vous lorsque ça m'est rapporté comme un besoin Marie-Pierre c'est très drôle parce que si maintenant je ne sais pas si à l'autre on était quand même une mille de quatre ans donc il y a des choses que des gens qui ont été interpellés il y avait un symposium pour la drogue de sympathie puis les marches corporelles pour mieux s'utiliser pour mieux intervenir puis en fait ils ont sorti une méga boîte à outils justement pour autant qu'on puisse s'utiliser comme intervenants comme professeurs comme direction comme ressources humaines d'accueillir justement une nouvelle collègue qui ne rentre pas dans sa chaise comment on peut bien offrir bien l'accueillir pour ne pas qu'elle soit mal pendant toujours le palais du bien médical pour regarder la chronologie et tout ça donc tout ce qui était de c'est pas parce que on a une personne grosse qu'elle n'est pas en santé c'est tous les facteurs que c'est pas parce qu'on a quelqu'un qui va bouger qui va naïve non c'est pas un facteur de réussite donc c'était vraiment intéressant puis essayez de retrouver le lien je vais le remettre dans le chat ici c'est vraiment le voir quand on est allé parce qu'à la fin il y avait dix ateliers qu'on pouvait essayer des affaires mais tu sais j'ai pas le temps de l'explorer au complet mais tu montrais c'est vraiment très pertinent écoute le 5 au 7 de la grossophobie l'image corporelle c'est informé pour mieux intervenir fait que ben c'est ça oui tu peux le mettre dans le clavardin ah c'est ça parfait Richard merci ben c'est ça c'était grandement en fait à l'apprécier mais est-ce que toi comme Marc-Pierre est-ce que c'est des sujets qui tu sais est-ce que tu penses que tes milieux ont intérêt à être sensibilisés tes enseignants à ça est-ce que tes élèves t'en parlent ben oui quand même là cette année beaucoup tu sais dans mes autres niveaux au niveau de l'alimentation de l'anomestie il y a eu beaucoup de on n'est pas les plus d'épicules dans ma région pour ça là si on a des bien veriforts mais si on n'est pas dit on n'a pas de centre on a vu pour ça donc tu sais justement qu'il est arrivé une formation comme ça moi c'est quelque chose que tu sais moi chaque mois j'ai une rencontre mentale avec mon équipe c'est quelque chose que je vais leur parler puis leur envoyer autant pour ma direction je trouve ça pertinent de pas mal bien accueillir quelqu'un que mes copes des voix d'ailleurs ça ben tant pis c'est pas parce que c'est le bout juste le bout de l'île que tu sais les regards de succès alors tu sais c'est un petit peu d'ensemble malgré ça il y a plein d'autres facteurs fait que c'était vraiment tout le monde intéressant qui était là mais oui on se le fait on remarque parce qu'ils nous demandaient des questions avant de faire le symposium je n'étais pas tant sûr pour après l'avoir fait de rire mon Dieu je suis totalement d'accord pour vrai que j'étais plus crème pour vrai c'est dans les actions c'est vraiment de cruder nos propres réflexions aussi donc c'était vraiment intéressant pour vrai puis oui on en a beaucoup de l'alimentation beaucoup de quoi cette année pas nécessairement dans l'école mais dans la région de collègues différents niveaux j'entends qu'il y a énormément de choses c'est un peu le son de cloche en fait que j'entends mais tu sais en terminant la rencontre je veux dire qu'on a besoin Karine et moi et Marc du input de c'est quoi je ne dirais jamais assez comment on s'ennuie des élèves puis du contact un à un puis on ne veut pas je veux rester proche du réseau puis proche du terrain fait quand vous avez des besoins de formation quand vous avez des besoins de formation pour les intervenants ça c'est moi puis ne serait-ce que des fois ça découle dans les besoins en fait de Karine qui elle va aller chercher une ressource comme vous en FGEFP puis qui peut venir former gratuitement vos enseignants bien on est là pour répondre à vos questions puis on veut on veut être présent en fait le pour vous ça fait le tour on a eu le temps de tout faire c'est super notre prochaine rencontre je vais aller voir c'est le 12 avril à 14h donc je ne me souviens plus quel jour de la semaine le 12 avril mais c'est dans c'est dans un mois et demi donc ça va venir quand même assez vite fait que d'ici ce temps-là vous pouvez communiquer avec Richard avec moi Karine ou Marc il n'y a aucun problème puis bien on espère vous revoir bientôt Sous-titrage ST' 501